Musique Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver ici dans CTCR, votre actu PlayStation, je le vois direct dans mon retour, j'ai amené mon meilleur cadre, j'en profite, je sais qu'il nous regarde RetroGraphics, merci pour ce joli cadeau, franchement tu le sais, ça me fait droit au cœur, Spidey, je t'aime, en tout cas c'est très bien, et franchement on est au bon endroit, j'ai le droit de le faire venir ici ! C'est vrai effectivement, bonjour Donald, je suis très heureux de tous vous retrouver, mais vraiment, même les viewers, vraiment, je suis super heureux ! CTCR, c'est une émission que j'ai été très content de refaire en cette rentrée, donc on est prêt à décrocher la lune avec les audiences, n'est-ce pas, puisque je crois que le récap a fait un super score, donc allez, on va continuer là-dessus ! Evidemment, de toute façon on ne faiblira pas là-dessus, on sera intraitable, On va finir la famille de viewers ! Je ne dis pas ça, faut être positif, on commence bien là ! Sortez pas, s'il vous plaît ! En tout cas, ça y est, c'est terminé les coiffures là, Jean-Louis David ? Ça y est, je suis revenu à une couleur à peu près correcte, blanche, voilà, on n'est plus sur du bleu ! Je te l'avais dit, bleu, gris, ça devient jaune, et après tu étais en galère pour le garder ! Ouais, non mais complètement, alors que petit avion, lui, il est resté sur une couleur, finalement... Non, on se rapproche de plus en plus du gris, mais ça va ! Ça va, c'est la quarantaine qui arrive à grands pas, mon ami ! C'est vrai, la quarantaine arrive à cet avion, plus que moi en tout cas ! Alors, l'actu PlayStation ! Oui, voilà, c'est vrai que moi tu vas avec mon pote Alexis... Oh là là, la PS5, elle a la PS5 incroyable ! Non, non, écoute, parlons de choses qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que quand on avait des barbes foireuses, on appelait ça l'association des barbes foireuses, donc c'était l'ABF, j'en étais le vice-président, c'est terminé, mais je pense que tu vas pouvoir nous rejoindre... Ça va, quand je prends un masque, eh ben on croit que j'ai de la barbe ! C'est bien ! C'est le plus important ! Écoute, c'est l'essentiel en tout cas, on voit que cette émission part sur le chapeau de roue en tout cas ! Comment ça va, petit avion ? Ça va, ça va, ça va, un état de fatigue assez avancé, déménagement, mais ça va petit à petit... Ah c'est vrai, t'es terminé les voisins un petit peu ennuyants ? C'est terminé, je revis, mais genre vraiment ! Bon, c'est cool ! C'est très très cool ! Très bien, ouais ! On est bien, on est là avec une équipe qui n'a pas changé, il nous fait le plaisir d'être avec nous, monsieur Ken, comment vas-tu ? Bonjour Donald, bonjour, bonjour à tous ! Ça va très très bien, on sort de trois mois de vacances. On est rentrés depuis deux semaines en vrai, mais trois mois de vacances qui ont été très appréciées et très appréciables. J'ai pu énormément jouer à des jeux vidéo pendant les vacances et refaire beaucoup de mon bac catalogue qui était posé sur mes étagères. J'en suis très heureux ! Eh ben ça, c'est très bien ! On a tous joué, on a tous beaucoup joué, on va en parler tout à l'heure dans notre rubrique « Les amancables ». Ce soir, on est là, comme d'habitude, pour toute la saison. Vous parlez de l'actualité PlayStation et on le dira à la fin, mais on récupérera un horaire en après-midi dès la semaine prochaine, le mardi de 16h30 à 18h30 pour votre plus grand plaisir. En attendant, on démarre tout de suite avec les news. C'est parti ! Bienvenue dans un monde de sensations décuplées. Un monde où les yeux voient par le son. Un monde où les effets de force se ressentent au bout de vos doigts. Bienvenue dans un nouveau monde immersif. PlayStation. Et clac la pub, et clac, et clac, et clac. La sensation. Tout ça grâce au SSD, quand même. Tout ça grâce au SSD, mais bien évidemment. Et aux gachettes aptiques, à l'audio 3D. Exactement. Ouais, ouais. Première pub diffusée pendant la finale de la Ligue des Champions que j'ai regardée. Et oui, donc je peux te le dire, j'ai vu la pub. Et la pub était bien plus intéressante que cette finale d'ailleurs. Oui, ça c'est sûr. Je l'ai regardée aussi, mais je n'avais pas vu que ça avait été diffusé dans la pub. C'est une première publicité qui n'annonce pas de date ni de prix, mais pour ça c'est autre chose. Et qui annonce des sensations. Et qui annonce des sensations. Et qui annonce des sensations. Et qui annonce des sensations, effectivement. Les sensations sans prix. J'aime bien la petite mise en scène. On ne sait pas trop. Tu fais bien comprendre que c'est gratuit. Les sensations pour le moment, ce n'est pas à combien on va avoir les sensations. J'aimerais bien connaître à tout petit peu combien seront les sensations. Ça pourrait être sympathique. C'est ça exactement. En tout cas, la pub est classe quand même. Au moins, c'est déjà ça. Ils ont les moyens. De toute façon, tu as vu, ils sponsorisent la totalité de la Ligue des Champions. Les logos PS5 étaient partout dans les finales de la Ligue des Champions. Sur tous les stades. Ils ont reconfirmé que la console n'était pas retardée. Qu'elle était bien prévue pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il ne manque plus que... Mais vu qu'ils se jettent des regards avec Microsoft, ils ont tous peur. Mais effectivement, comme le disait Ken sur Twitter, pour moi, ce n'est pas un vrai problème. Et c'est ça. C'est 400 ou 500 euros. Et c'est ça. En fait, on peut partir de ce principe-là. Après, on aura peut-être quelques surprises. Mais bon, je pense que vraiment, il ne faut pas se dire « Oh là là, mais comment je vais faire ? On ne peut pas la précommander maintenant ? » Franchement, ce n'est pas grave. Ça ne changera rien. Il faut juste tabler sur un prix entre 400 et 500 euros. Ça ne me paraît pas délirant. Après, justement, ce que me faisaient justement remarquer les gens sur Twitter, c'est que personne ne va envisager d'acheter ou faire des économies pour une machine dont ils ne connaissent pas le prix. Il y a des gens qui n'ont pas envie de mettre de côté dans l'éventualité du prix d'une machine. Ils ne font pas comme ça. Ils attendent qu'il y ait le prix pour voir s'ils ont les moyens d'agir parce qu'ils n'ont pas envie tout au long des mois de se priver pour quelque chose qui peut-être ne sera même pas accessible aux économies qu'ils ont faites. Donc, pour beaucoup, le prix, c'est important. À cet avion, tu disais qu'il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il y avait un State of Play en préparation. Un event, il paraît, on verra. C'est une rumeur qu'on a tous les deux jours, qu'ils se répètent. Exactement, et qu'ils se répètent encore la semaine d'après parce que Sony ne veut pas le faire. C'est improbable, c'est vrai qu'on attend, on attend, on est comme ça. Moi, j'étais persuadé que pendant la Gamescom, ça allait popper. C'était la bonne période, remarque, mais bon. Non, en fait, ils ont préféré, on le verra, communiquer sur une démo, celle de Ratchet & Clank. Franchement, elle claque. Oui, mais c'était... Elle est sortie en 4K, en sous-titres françaises. Sans l'E3, on a une communication maîtrisée, mais c'est tout le temps à l'E3 que le prix de la PlayStation était annoncé. Sans l'E3, bizarrement, on n'a pas le prix de la console de nouvelle génération. Alors, est-ce que c'est juste dans l'air du temps ou est-ce que c'est une volonté réelle ? C'est-à-dire que ça n'aurait pas été annoncé durant l'E3 si l'E3 n'aurait pas eu lieu ? J'en sais rien. Mais n'empêche que le lien de cause à effet est quand même un peu étrange. Ce qui est étonnant, on pouvait peut-être se dire que ça allait avoir des dates de sortie du prix suite à la conférence Microsoft où tout le monde se disait qu'ils ont un boulevard après un mois et demi. Finalement, ils n'ont pas un peu raté le coche. Là, ils se rendent juste tranquilles. Même Microsoft, qui avait effectivement un boulevard, eux aussi ont été hyper frileux. Ils n'ont toujours pas annoncé leur version Digital Only, la Xbox Series S. C'est très bizarre ce qui se passe en ce moment. C'est assez désagréable pour les joueurs qui préféraient le côté très condensé de l'E3. Mais en même temps, ce n'est pas un drame qu'on n'ait pas encore le prix. Là, je pense que Sony a encore beaucoup de choses à communiquer sur la manette. et ils commencent à beaucoup communiquer sur la manette parce que c'est vraiment le game changer pour la PS5. Et sur le SSD, on a aussi sur les exclusivités. C'est Jeff Grubb de VentureBeat qui expliquait que visiblement, Sony avait signé avec des éditeurs tiers pour des exclusivités de taille. Il y avait des rumeurs GTA 6, etc. Mais si effectivement on parle là-dessus, pour moi, le prix de la console sera secondaire. Pour moi, c'est le catalogue qui est important. C'est clair. Et qu'on soit fixé sur la rétro-compatibilité aussi, mine de rien. C'est un gros sujet. On est fixé dessus. Encore une fois, il y a des tweets qui ont popé aujourd'hui qui rappellent bien qu'il y aura la rétro-compatibilité des jeux PS4, PS4 Pro, mais en dessous, non. Il faudra passer par le PS Now. Voilà, il faudra passer par le PS Now. Juste pour terminer sur cette histoire de prix, aujourd'hui, que ce soit PlayStation, Xbox ou les autres, on est sur des produits qui sont plutôt des produits tech. Et les produits tech, si vous regardez bien, la plupart du temps, les annonces des produits et l'annonce des prix des produits se fait très, très proche de la date de sortie réelle des produits. Avant, on n'a que des spéculations, des rumeurs. C'est ce que fait Samsung, c'est ce que font Apple, c'est ce que fait Microsoft, c'est ce que font beaucoup les grandes boîtes. Finalement, révéler le prix un mois avant la sortie réelle de la machine, ce n'est pas non plus si déconnant. En tout cas, dans le milieu de la tech, c'est quelque chose d'ultra fréquent. C'est juste qu'on n'a pas été habitués à ça, parce qu'il y a 7 ans, ça ne se faisait pas comme ça. L'iPhone, 15 jours après, ça va sortir. Une semaine plus tard, il y a les précommandes. C'est vrai qu'on n'est pas habitués. Je le lis sur le chat, vous avez raison. En 2013, on était fixés au mois de juin. Ça change en même temps en 2020. Clairement, on est au-dessus de toutes les lois du monde. C'est quand même freestyle à OKCoral. Franchement, c'est vrai qu'on a tous pensé que septembre, on serait fixés. Finalement, ce n'est pas le cas. Ça n'empêchera pas d'avoir une console de ouf. Moi, je le dis, la DualSense, au début, je voyais les trucs, mais finalement, avec tout ce qui a été montré... T'as testé ou pas ? Je comprends vraiment les systèmes de blocage quand ils parlaient de la BS qu'on va ressentir dans les gâchettes, des clics comme on avait sur la GameCube. C'est vrai que c'était mécanique, mais s'il y a vraiment un game changer avec les vibrations qu'on pouvait voir sur la Switch qui étaient vraiment très précises, et que la manette PlayStation qu'on aime bien avec les gâchettes qui proposeront quelque chose qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant, ça peut être un truc de fou. Franchement, je suis conquis sur la manette. Je pense que le problème, c'est que par les temps qui courent, c'est un accessoire qu'on ne pourra pas tester. Non, non, c'est clair. Il faudra croire sur parole les développeurs que Sony interviewe régulièrement sur son blog. Donc moi, j'aimerais bien la tester, vraiment voir si les sensations sont au rendez-vous. Ça ne devrait pas tarder si ça sort... Ils ont dit Holidays 2020, donc c'est quoi ? C'est novembre, décembre ? A priori, c'est plutôt novembre. En octobre, on verra. C'est rien de faire des plans sans la comète. En tout cas, ça avance. On va aujourd'hui vous parler d'une émission un peu spéciale. Vous l'avez dit, on est un peu hors cadre. On va vous parler des news du PS Store, du PS9 évidemment. On parlera aussi des jeux auxquels on a joué cet été. Le trailer de la semaine, ce sera Call of Duty évidemment. Et je n'ai pas regardé, j'ai fait exprès pour faire la surprise. Je ne sais pas à quoi m'attendre Cold War. J'espère que ça va me plaire. Le dossier de la semaine, on va revenir sur le State of Play du 8 août et évidemment sur les récentes annonces des jeux qui vont sortir dans pas longtemps. En tout cas, on démarre avec toi Sylvain. Tu vas nous parler des promos du PS Store avec tes yeux qui vont se plisser comme ça, parce que tu ne vois pas ce qui a marqué. Exactement. Alors du coup, j'espère. On a un retour sur ce petit écran. Et ça, c'est incroyable. La pneumologie en cette rentrée sur le stream. Mais... Alors voilà. Alors... C'est encore pire ! Je vois les prix. Je vois les prix. Donc on a effectivement des promos sur le PS Store avec notamment... Alors... C'est Rizzo. Putain, c'est encore pire là ! C'est pire ! Alors, on avait The Forest juste avant sur la slide précédente. On a aussi Overcooked 2, on l'a vu. Little Nightmares, il y a le deuxième épisode qui sort le 11 février. Ils ne sont pas tactiles, on ne peut pas zoomer. C'est ça, putain, c'est la merde ! On a du Medieval. On a aussi du Outlast et Outlast 2. Et aussi le troisième épisode, me semble-t-il. On a également, si on peut passer à la slide suivante, mon cher Rizzo. Voilà, du Okami. On a aussi Concrète Jenny, qui est un petit jeu fort sympathique, façon joué indé, qui est exclusif à la PlayStation. On a également Technomancer, un jeu d'aventure sympa. Le DLC d'Infamous First Light, qui ne nécessite pas le jeu Infamous dans lequel tu prêtes ta voix, mon cher Donald. On a également Surviving Mars et Farming Simulator pour les amateurs et Tricky Towers. Et on a aussi, surtout, effectivement, le PlayStation Now, qui est en promo jusqu'à demain, 11h du matin. L'abonnement annuel est à 44,99€, ce qui n'est finalement pas très cher. Je vous rappelle ce qu'est le PS Now. C'est un service de streaming de jeux par abonnement. Et pour les jeux PS4, notamment, ainsi que les jeux PS2, je crois, on peut les télécharger sur sa console et donc se libérer des contraintes du PS Now, vu que c'est du streaming, c'est du 701p et 30fps. Mais effectivement, si vous avez les jeux PS4, vous pouvez les télécharger directement si vous n'avez pas la connexion pour. Donc ça reste un service d'abonnement tout à fait complet. Et justement, en parlant du PS Now, Jean-Michel Transition, c'est bon. Voilà, tu vois, je l'ai fait exprès. Tu vas me parler des jeux du PS Now, avec notamment l'arrivée de Dead Cells sur le PS Now au mois d'août dernier. On ne connaît pas encore les jeux du mois de septembre. On a aussi du Hitman et Gritfall, ce jeu de Spiders. Spiders avait été récompensé d'ailleurs lors des Pegas en juin dernier, me semble-t-il. Je crois que c'était ça. Et effectivement, vous avez surtout Delcells largement célébré sur le stream et aussi GVTV fut une époque et c'était un excellent jeu. Côté PS Plus, au mois de septembre, on connaît les jeux. Donc, on a PlayerUnion Battlegrounds et surtout Street Fighter, enfin surtout PUBG, on ne va pas se mentir, qui vient prendre en fait une place assez importante, je pense, dans la communication de Sony ce mois-ci. Et Street Fighter V, donc c'est sa version de base. Voilà. Mais pas la version de la toute dernière édition. Tout à fait, mais attention, même si c'est la version de base, vous avez les mises à jour de la dernière édition. Juste la dernière édition, on vous donne accès à la totalité des persos, la totalité des stages. Là, vous avez les 16 persos de base. Mais bon, c'est inclus dans le PS Plus et tu peux jouer avec cette version du PS Plus contre Oumera Daigo ou le champion du monde de où tu veux en ligne. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de scission dans Street Fighter V. C'est un seul et unique jeu. Et pour PUBG, comme d'habitude, vous avez effectivement le jeu de base et si vous voulez acheter le Season Pass qui n'est pas obligatoire, il faut effectivement le payer. Je crois que c'est 10 euros, il me semble-t-il. C'est deux ajouts plutôt intéressants au PlayStation Plus, accessibles via l'abonnement PS Plus. Et on verra ce que nous réserve le PS No la semaine prochaine. Tout à fait. On verra ça à mardi à 16h30. Par contre, je vous le dis, j'ai un gros souci. Il est 20h45. Moi, à ce temps-là, je vais me coucher une journée. Non, non, non. Ça sent la pizza, là. C'est horrible. Non, non. C'est très difficile. Ah, c'est vous en régie. C'était vous les canettes qu'on a entendues. Ah, c'est terrible. Ok. Merci. Solidaires. C'est très bien. Non, non, mais on voit. Ils vont nous montrer bientôt les parts de pizza derrière la... Voilà. On est soutenus dans cette émission. Il n'y en a plus. Ça ne m'étonne pas de vous. Voilà. C'est très très bien. Merci beaucoup. C'est lamentable. Bon, bref. C'est pas grave. On va partir, en tout cas, sur les immanquables. À quoi on a joué cet été ? On en parle, on va avec tout. Nous commençons par notre chère Tite Avion qui a joué à Judgment sans le E. Pour ceux qui ont suivi la saison dernière. N'oublions pas, effectivement. Il n'y a pas de E. Ça ne fera pas matière à débat. Eh oui. J'ai joué à Judgment. C'était bien. Merci. Tu as joué, du coup. En français. Oui. J'ai enfin pu me poser sur Judgment. Donc, c'est le jeu spin-off de l'univers Yakuza du studio Ryuga Gotoku. Donc, ceux qui font la série Yakuza. Donc là, du coup, on est plutôt du côté de la loi plutôt que du côté Yakuza. Ça se passe à Kamurocho, donc dans le même coin que dans la même ville. Vous n'allez pas être perdus. Mais du coup, voilà, ils en ont profité de ce spin-off pour enfin mettre des sous-titres français. Et ça, c'est cool. Et j'ai pris un très, très bon temps. Alors, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas fait les activités secondaires parce que c'est comme un Yakuza. C'est-à-dire que vous faites la quête principale, j'en ai eu, pour 35-40 heures. Ah, quand même ! Avec quelques à-côtés parce qu'il y a des à-côtés qui sont franchement incroyables. Mais voilà, après, si vous partez pour un 100%, c'est du 100-130 heures, quoi. Ah oui, quand même ! Et par rapport à Yakuza, tu les as faits, je crois, les Yakuza. Ça vaut quoi ? Ça vaut, ça vaut. Alors, c'est pas tout à fait la même ambiance. En termes de gameplay ? En termes de gameplay, c'est la même. Tu as des hit actions, tu as un système de combat qui est plutôt appréciable. C'est toujours bien mis en scène. Les visages sont toujours ultra bien faits. Mais c'est différent, tu vois. J'ai trouvé ça un peu, sauf vraiment dans quelques quêtes principales qui sont vraiment barrées, mais un peu plus sage dans l'ambiance qu'un Yakuza. Mais voilà, il y a des liens avec la série principale. Mais voilà, si vous n'avez jamais fait Yakuza, que vous cherchez un bon titre en attendant Like a Dragon, vous pouvez y aller, c'est du bon. Et le gameplay, c'est comment le gameplay ? Le gameplay, c'est du beat them up. Tu as une combinaison de deux boutons, tu as deux stunts différentes de combat, plus d'attaques de zone et attaques cibles principales. Après, tu as plein de finishers à débloquer. Sur Yakuza 7, ça change complètement le système de combat. Yakuza 7, il part plus dans un système de RPG. Du coup, il change un peu la formule avec Like a Dragon. Tant mieux. Mais du coup, il sera en français et du coup, c'est l'occasion. On dévie un peu sur le prochain Yakuza. Mais voilà, c'est l'occasion. Si vous voulez aussi vous mettre dans la série, il y aura des sites français. C'est un nouveau héros. C'est un nouvel endroit. Enfin, on va changer de quartier. Donc, je l'attends énormément celui-là. Vraiment beaucoup. En tout cas, on voit que tu as pris beaucoup de plaisir. Cascade de feuilles sans conducteur, je suis perdu. Ça va être très compliqué. Sylvain, tu as joué au carton interplanétaire. Ça ne m'a pas manqué évidemment. Et qui n'a pas joué en ce moment à Fall Guys ? Eh bien oui. En plus, il était offert avec le PS Plus. Il est d'ailleurs toujours offert avec le PS Plus. Je crois que c'est encore le cas jusqu'à demain. Pour ne pas tarder. Je crois dans le doute. Mais voilà, comment ne pas parler de Fall Guys ? C'est effectivement l'un des cartons surprises de cet été. Bien aidé. Comme à l'époque Rocket League, il avait été offert avec le PS Plus. Et alors bon, le but du jeu, je ne sais pas si c'est bien de le présenter parce que tout le monde le connaît. Mais en somme, c'est un Battle Royale. Avec des Tic Tacs. Avec Ninja Warrior. Effectivement. Avec des niveaux en Ninja Warrior. Dans lequel il va falloir à chaque fois arriver dans les 35 premiers, 18 premiers, etc. Pour espérer arriver au Rhône suivant. Et c'est très amusant, très très amusant. Je dois admettre que j'ai mis une semaine à m'y mettre après la hype parce que je voyais tout le monde le faire surtout. Pareil. Du coup, j'ai bon envie. Mais en fait, je l'ai essayé avec des potes. C'est ultra amusant. D'autant plus qu'ils sont en train de développer une mise à jour pour notamment voir la caméra de ses potes et ne plus avoir besoin de les trouver une fois qu'on est mort. Et moi, je suis beaucoup mort. J'aurais fait top 1 d'ailleurs. Moi aussi, je suis bien. Je suis content, je ne suis pas tout seul. Je te rassure. Mais voilà, c'est extrêmement amusant à regarder aussi une fois qu'on connaît bien les niveaux. Voilà, c'est vraiment le jeu multi par excellence. Vraiment. C'est un bon jeu d'apéro. Oui, c'est ça. Tu fais tourner la manette. On a fait ça. Ça marche très bien. Exactement. Alors, le seul truc, c'est qu'effectivement, il y a assez peu d'arènes. Ce qui fait que ce n'est pas un jeu sur lequel tu vas passer des heures. Pour moi, je pense qu'une heure de jeu suffisent à faire un peu le tour. Mais tu y reviens un peu plus tard pendant une heure aussi. Tu ne vas pas passer à ta soirée dessus. Quand je voyais Jill, et je la salue, passer des heures et des heures dessus, je ne sais pas comment elle le fait parce que tu te lasses vu que c'est un peu toujours les mêmes niveaux. Vraiment, je suis assez admiratif. Mais il ne se passe jamais tout le temps la même chose. En fait, il n'y a pas assez d'arènes. Le souci, c'est ça. S'il n'y a pas assez d'arènes, le renouvellement ne se fait pas. Et vu qu'en une heure, tu as déjà vu toutes les arènes à peu de choses près, tu vas revenir, mais de manière à picorer le jeu. Et c'est très amusant. Comme si tu me disais qu'à Crash Team Racing, il n'y a pas assez de courses. Tu vois, ça n'a pas trop de sens. Ah ouais, mais Crash Team, c'est un peu différent pour le coup. Déjà, tu peux y jouer en local. Fall Guys, vraiment, je me lasse au bout d'une heure. Mais après, j'y reviens. C'est ça l'important, c'est que tu y reviens. Évidemment, le jeu s'est vendu à 7 millions d'exemplaires sur Steam, et c'est le plus gros lancement d'un jeu PS Plus de l'histoire. Preuve en est qu'effectivement, il a empêché. C'est cool. Si on peut placer un niveau, celui qui me rend ouf à chaque fois, je perds. Ça me saoule, je le vois arriver. Oh, j'ai perdu. C'est là où il y a les fruits, les doubles. Ah oui. Celui-là, il me rend ouf. Mais il suffit de dégage. Mais il suffit de suivre les gens. C'est ça. C'est toi qui me sors à chaque fois. Il met un coup de boule. Ah oui, moi je m'éclate. Bah c'est lui. Allez, bannez-le les modos. D'ailleurs, à la Gamescom, ils ont annoncé la saison 2 de Fallout. C'est vrai ? Il y a une saison 2 ? Ouais ! Une saison 2. Et avec un thème médiéval, avec tout un tas de nouvelles arènes. Ça arrive en mois d'octobre. C'est un petit peu tardif, je trouve, parce qu'on a déjà un peu fait le tour. Mais c'est plutôt cool qu'ils continuent à mettre à jour le jeu. En même temps, vu que ça se vend bien, tant mieux pour eux. Et c'est très bien pour que les gars se vendent. Ça reste a priori, selon le développeur, une exclusivité PlayStation pour encore quelques mois. Bah oui. En tout cas, c'est un vrai carton. Ça fait plaisir, c'est rafraîchissant. Toi, Ken, tu as joué à un jeu. Du coup, je l'ai vu dans notre conducteur et c'est un jeu que j'ai fait avec ma fille. Je sais. J'ai adoré Tear Away Unfolded. Tout à fait. Super frais. Super, super frais. Exactement. Oui, parce que je pense être le seul, ici, dans cet SCR, à faire les exclusivités PlayStation quasiment toutes après leur sortie. Ah bah si, moi. Genre longtemps après leur sortie. Deux secondes, t'as quand même collé. Un an. Un an. T'as mis un an pour le terminer. God of War, deux ans. God of War, deux ans. Bah moi, c'est toujours comme ça. En vérité, je fais les jeux très très longtemps après leur sortie. Déjà parce que j'aime pas trop payer plein pot un jeu à la sortie. surtout quand je sais que le prix du jeu va souvent diminuer avec les promos PSN, PS Plus. Donc j'achète souvent les jeux beaucoup beaucoup plus tard. Et là, pour le coup, j'ai fait Tear Away. Donc j'avais déjà fait la version PlayStation Vita dont ce jeu est issu. Sur PlayStation Vita, le jeu mettait en avant vraiment toutes les fichures de la Vita. La caméra en façade, l'écran tactile au dos, l'écran tactile devant. Et j'avais hâte de savoir comment est-ce qu'ils allaient adapter ce jeu sur la PlayStation 4. Pas forcé de constater qu'on parle des sensations de la manette de la PS5. Mais en fait, la manette PS4, une fois que c'est maîtrisée par Media Molecule, je crois, enfin par un studio qui sait faire, mais elle aussi, elle sait faire des tas de trucs de ouf. Le jeu te mêle à la fois les déplacements avec la croix, le gyroscope, le pavé tactile de ta... Le pavé tactile d'arrière de la PS8. Exactement, le pavé tactile de ta console. Et tu as des phases de gameplay où tu dois vraiment énormément gérer toutes ces choses-là, rendant le jeu très frais comme jeu de plateforme. J'ai juste déploré quelques problèmes de caméras dans le jeu qui ont été assez agaçants. Surtout que le jeu est très riche en trucs attrapés dans les niveaux. Mais dès que tu sors de la ligne indiquée pour aller à droite et à gauche récupérer justement ces petits trucs annexes, la caméra elle dit « Ah, mais moi je préférerais que taille par là quand même ! » Du coup elle devient un tout petit peu dissidente, sinon ouais c'est méga frais, et c'est un jeu du penser terminé, et en fait ça ne l'est pas. Ouais c'est vrai. Et ça c'est vraiment cool. Genre vraiment cool. Ça faisait un moment que c'était sorti, je l'avais vu au début de la PS4, c'est un des premiers jeux que j'ai fait avec les enfants, et franchement si vous avez des enfants c'est vraiment à recommander. Pareil Fall Guys, ils se deviennent ouf, ils jouaient, tu télécharges Fall Guys tout le jour, je fais quoi, je télécharge le soir, le lendemain matin, je partais au tas, c'était le sugo. Autre jeu que tu as fait avec tes enfants, du coup c'est ton jeu de l'été. C'est Last of Us 2, ma fille elle a adoré, elle me dit « Papa c'est trop bien, quand les messieurs ils finissent par terre qu'ils tremblent comme ça en PNS ». Non je réconne, attention c'est de l'humour ! Quelle horreur ! Eva si tu veux tu peux l'étrangler, c'est beaucoup mieux quand même ! Ma fille a été une pro du club de golf ! Elle a fait tellement de screenshots magnifiques ! Ah non c'était trop bien, on a adoré jouer avec ça les enfants, c'était Last of Us, c'était franchement un Peggy 3, mais franchement très très bien foutu ! Tu t'es caché alors ou pas ? Non je vois le soir ! Et en ce moment, avec les vacances, je me suis couché très tôt et je me lève hyper tôt le matin, et du coup je joue genre de 6h à 8h avant de partir au taf, je kiffe ! Donc je suis tout seul et tout ! Franchement je l'ai toujours pas terminé, mais je me régale, c'est vrai que VF au top ! C'est des jeux que j'aime bien avoir, j'en parle souvent, des jeux narratifs, j'aime bien être plongé dans l'histoire, ça tient ses promesses, il y a des trucs où je fais, ah on fait ça ! Du coup, j'envisage un petit peu ce qui va se passer, du coup tu comprends un peu ce qui va se passer à un certain moment dans l'histoire, mais globalement ça fait partie de ces grands jeux qu'on aime en fin de GN, et qui tient ses promesses ! Ou l'on rappelle d'ailleurs que tu tiens des rôles principaux ! Oui, alors vous allez kiffer en début, attention je spoil, t'arrives dans le centre équestre et je fais, tiens le canasson c'est pour toi ! Salut, au revoir ! Merci, c'était tout pour moi ! Ça valait le coup d'aller en suyau hein ! Alors que franchement... J'espère que t'as été bien payé quand même pour cette phrase ! Royal, je me suis pas capable de best off ! C'est-à-dire que t'as été payé à la phrase ou au mot prononcé ? Non, c'était le tarif minimal des petites séances de doublage ! C'était mais alors de haute folie ! 150 000 euros ! Tu sais en plus Donald, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec tout ce que t'as tourné comme truc et comme sample de toi qu'on a, je suis sûr qu'on peut faire doubler n'importe quoi avec ta voix sans même que t'aies à te déplacer ! Mais tu sais qu'il y a une société qui m'a appelé comme ça, c'est bien, on parle de Last of Us, ma vie est professionnelle, qui m'a appelé pour justement enregistrer un GPS et genre il y avait 3 mois d'enregistrement pour enregistrer, synthétiser ma voix et ils m'ont proposé un truc. Effectivement c'est une belle somme, mais sur le moment je dis mais là donc du coup vous avez ma voix en CDI de ma vie, je dis mais il manque quelques zéros là ! Forcément mais après j'ai plus de taf ! Parce que si la technologie augmente, ils font ce qu'ils veulent, je fais du bye-bye, au revoir ! Et je fais autre chose ! Et ton canasson il est là ! Voilà ! Tu sais je reste en train de jouer et je fais c'est moi ça ! J'avais pas du le faire depuis le temps de GPS là ! Eh oui, bon en tout cas, revenons au jeu, je m'éclate ça en ce moment, je fais ça, j'ai essayé de faire le Sushima après ! C'est ma mention spéciale aussi ! J'ai passé un très 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 bon moment sur le Sushima ! Je m'étonne pas ! Tu vois je l'ai fini et j'ai continué d'y jouer après, hors live de mon côté pour faire le 100% ! Bonne surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé ! Dans mon groupe d'amis ça a vraiment été le jeu de l'or été ! Franchement, le mois de juin et juillet, c'était bien rempli au niveau exclus ! Effectivement, on a eu le droit à pas mal de choses ! Après, moi c'est vrai qu'à part du Fall Guys, j'ai fait 2-3 exclus Xbox du coup, mais à part ça, j'ai pas beaucoup joué cet été ! Je suis allé partir en vacances comme en témoigne mon bronzage ! D'ailleurs j'ai vu dans les chats que vous l'aviez remarqué ! Il est bronzé là ? Non mais tout à fait, il est pas parti en vacances ! J'aime pas ce jeu ! Si vous pouviez arrêter de mettre des gens bronzés à côté de moi, j'ai l'impression de briller ! Il a débloqué des trophées en fait, c'était ça ! C'est pas grave en tout cas, ça marche bien ! Bon en tout cas, voilà à quoi nous avons joué ! Avant qu'on passe au trailer de la semaine, pendant qu'on regarde juste notre petite vidéo, dites-le nous dans le chat à quoi vous avez joué vous aussi sur votre PS4 ! En attendant, c'est le trailer de la semaine ! C'est Call of Duty Black Ops Cloud War ! Je dis n'importe quoi ! Vas-y, fais péter, ça suffit ! PEGI 18 Cette guerre était une mascarade. Des années de boucherie. Juste pour allumer la mèche d'un conflit secret qui couvre depuis des décennies. Attention, on essuie les tirs ! Tu, enquête à tout le monde ! Mes chers compatriotes, une guerre nucléaire conduirait l'humanité à sa perte. Nous nous devons de construire un monde plus sûr. Il y a 5 jours, on a reçu des renseignements sur un agent soviétique du nom de Perseus. S'ils disent vrai, alors quelque chose de grave ce matin. Quelque chose qui pourrait changer le cours de la guerre froide. Ça va être à nous de jouer, maintenant ! Pas ce stas ! Allez ! Prouve ! T'writes en machine. Monsieur le président. La menace est réelle. Oui, monsieur. j'en ai peur. Monsieur Adler, vous avez carte blanche. Ça ne faisait pas partie du plan Nous comptons tous sur vous Précommandez une édition digitale pour obtenir un accès anticipé à la bêta ouverte Et recevez immédiatement le pack Opérateur Woods dans Modern Warfare et Warzone Ça a l'air bien sympathique Franchement, j'ai été assez surpris par le trailer Après c'est du Call of Purju Je ne serais pas surpris de ce à quoi je jouerais Mais franchement, ça m'a assez hypé Les Black Ops, notamment le premier Black Ops, c'était un excellent jeu Treyarch a toujours été un bon studio pour les Call of Duty Donc pourquoi pas ce nouvel épisode ? Ça a l'air d'être très solo Mais magnifique ! Merci ! Le Multi sera dévoilé bientôt Mais à priori, tout ce qui est Warzone sera mis à jour aussi en parallèle Pour se lier à l'histoire de Black Ops A voir, du coup, franchement, c'est assez prometteur C'est sûr que ce n'est pas un vrai jeu n'ex-gène Même si ça a été capturé sur PS5 Parce que c'est un jeu entre deux générations Mais c'est extrêmement propre Et ils annoncent du 120 FPS d'ailleurs Donc voilà, à voir si vraiment ça va au-delà Ça sert, l'œil humain ne voit pas au-delà La fameuse ritournelle C'est cool ! En tout cas, j'espère que la durée de vie sera assez longue Celle de Black Ops, c'était quand même assez longue Assez correcte pour un FPS hollywoodien comme ça J'ai l'impression de retrouver vraiment ce qui faisait l'essence Que je n'ai pas vraiment retrouvé dans Modern Warfare l'an dernier Moi, j'ai bien aimé le Modern Warfare Mais ce que j'aime bien, vous le savez, c'est les jeux solo Et pour moi, effectivement, tu sais très bien que tu commences un call-off en solo Tu sais très bien que tu as 10 heures Même en vétéran Mais tu vas avoir ton couloir, effectivement Mais tu vas en prendre plein la gueule Et tu vas kiffer Et moi, franchement, je kiffe Je n'ai toujours pas fait World at War Et je sens que je vais encore kiffer Modern Warfare ? Non, World at War ! Franchement, c'est un de mes épisodes préférés Je l'ai kiffer Parce que je l'ai trouvé hyper amusant À la fin, quand tu termines en plantant le drapeau Tu as vraiment l'impression d'avoir fait un truc fou Bah, il ne se dit pas tout Non, mais ce n'est pas grave Désolé C'est vrai, je viens de m'en rendre compte tout seul C'est propre Bravo, c'est bien Oh, mais le pique explique qu'il ne l'a pas fait Moi, je ne l'ai pas fait Il est 21h30 J'ai pas mangé Il y a la règle pour manger pizza Merde, j'en ai pas On est méga, méga bien Moi, j'attire votre attention sur la date de sortie du jeu 13 novembre Je dis ça comme ça Quand on sait à quel point Call of Duty est un jeu important pour la PlayStation Il y a marqué en fin d'année sur PlayStation 5 Ouais Mais en tout cas, vous pouvez jouer à la bêta Et la bêta multijoueur en premier sur PlayStation Non, mais ça va être très bien On n'a plus le chat Petit message de personne Ah oui, le chat a décédé Mais ouais, non, je pense que Non, c'est que personne ne parle Ah, c'est ça En fait, il n'y a plus personne Je te disais, on va tomber à 1200 viewers Voilà, pas voilà On va être en galère, je vous le dis, les gars Oui, tout à l'heure, j'ai dit Claude War Et alors ? Claude War ? Claude Lanta On le sait très bien Il a tout défoncé à Claude Lanta Il aura dû gagner C'est vrai Il devrait avoir son Call of Duty Il a fait son jeu Voilà, tout à fait Call of Duty, Claude Lanta C'est très bien C'est à dire que je pense que de ce côté-là de la table Tu as vraiment deux experts de Call of Duty Ouais, ouais, ouais Et voilà, je suis un tout petit peu client des modes solo Le multi, après, les gens sont trop énervés pour moi Ah ouais, ils ont un skill qu'on n'aura jamais Voilà, au moins il me faut plus, tu vois, avec des démons, du Doom, du Quake Je m'amuse un peu plus que... Ah, tu fais du multi sur les jeux quand c'est un peu plus... Ouais, ouais, sur Doom Eternal Je me fais un peu de multi de temps en temps C'est assez fun À part dans la Gamescom, d'ailleurs, ils ont annoncé le premier DLC, je crois, c'est ça ? Oui Il y a eu le trailer de la partie 1 de l'extension Je me demande si un jour, ils sortiront des bundles avec tous les solos de leur série Ce serait une bonne idée Les solos Black Ops, les solos Modern Warfare, tous ces trucs-là En vrai, moi, je serais limite client de les faire Parce que je n'ai vraiment jamais fait des solos de Call of Duty 1 et Call of Duty 2 à l'époque de la PlayStation C'est une bonne idée, on les appelle demain Ouais, Medal of Honor, c'est quand on joue à Medal of Honor et à Call of Duty avant... Depuis que je t'ai vu jouer à Battle Royale, Ken, je pense que tu peux désormais tout faire Mais ouais, bien sûr, je peux tout faire Je peux absolument tout faire C'était sur HyperScape de Ubisoft Il a quand même réussi à passer le jeu à la troisième personne Alors que le jeu n'est jouable qu'en FPS Ça, c'est un concept C'est mon talent, c'est vrai que la première personne, j'aime pas, le jeu a dû le sentir Donc il m'a immédiatement sorti du truc Mais bon, finir Hatchet & Clank, finir Dead Redemption 2, il faut aussi viser tirer Ça ne doit pas être plus compliqué que ça Donc je le ferai, sûrement Mais j'aimerais bien avoir une petite compile Parce que le petit avion vers les multis des jeux, je m'en fous C'est vrai que là, on a vu, ça bouge beaucoup Dans le désert, c'est quoi ? C'est le nouveau Warzone ? C'est une nouvelle map ? En fait, on ne sait pas trop Justement, il joue un peu le flou sur ce truc-là Rendez-vous le 9 septembre Je ne veux pas donner la date Elle est écrite en gros sur le trailer Avant, c'est marqué sur le trailer ? Oui, c'était écrit sur le trailer D'accord, la date était sous embargo Mais bon, visiblement C'est écrit en gros dans le trailer Le 9 septembre, pas de problème Et en fait, on verra si c'est un vrai mode multi Ou s'il privilégie Warzone En disant, vous retrouverez l'univers de Black Ops Dans Warzone C'est trop un carton Warzone, franchement C'est le meilleur truc qu'ils aient jamais fait en plus Oui, et puis le mettre à jour avec des assets du Call of Duty actuel Oui, mais oui, il faut Alors ça demandera des ressources, bien entendu Mais voilà, un peu moins que tout de refaire from scratch Mais je vous dis, moi je pense que ce Call of Duty Peut vraiment être un PS5 seller J'en suis persuadé Même si ça sort un peu après sur PS5, etc Je pense que le jeu va bien se vendre sur la console Dans l'édition de précommande Il y a une édition qui est spécifique au passage à la PS5 Les versions de base ne permettent pas de passer à la version PS5 Ça sera rétrocompatible Mais ça ne sera pas la version PS5 Donc si vous voulez la version PS5, il faut vraiment la version spécifique Donc qui permet le Switch gratuitement Enfin sans surcoût plutôt Sur PS5 C'est gratuit mais la version est plus chère C'est sans surcoût par rapport à la version que tu payes Oui Parce que si tu achètes la version PS4 de base Tu ne peux pas passer à la version PS5 Oui, ça on savait Mais oui, par contre tu peux jouer à ta version PS4 sur ta PS5 Tout à fait, mais sans les ajouts visuels, le SSD, etc Bien sûr, bien sûr Il y a une grosse différence quand même Oui, c'est dommage de jouer à une version Est-ce qu'ils vont sortir un système d'upgrade vendu à part ? Non, c'est uniquement cette version-là qui sera Je parlais plus en général pour d'autres jeux Tu as pris ton call-off de base Tu fais, je passerais bien la version PS5 Est-ce que tu vas devoir racheter plein pot le PS5 Ou est-ce que tu auras une offre qui permet de passer ? Dans le cas du coup de call-off Il faut juste acheter la bonne version Qui est donc un peu plus cher Je crois que c'est 10 euros plus cher Dans le cas de NBA aussi, c'est plus cher C'est la version à 99 euros Ça permet de passer à la version PS5 Le truc, c'est que ce n'est pas comme Xbox Qui propose ses jeux sur différentes plateformes Et donc au même prix Là, toutes les exclusités PS5 Ce sont des exclusités PS5 Elles ne sortent pas aussi sur PS4 Donc tu n'as pas vraiment de vrais exemples sous la main Et la plupart des éditeurs À part, je crois, Squadrons On en parlera Ne proposent pas gratuitement une version PS5 Non Après, franchement, ils font bien leur truc La PS5, elle sort avec le nouveau Call of Duty Le nouveau FIFA Et le dernier Spider-Man Ah, il n'y a que les jeux EA Oui, qui seront Et Cyberpunk Tu passes à la caisse Et Cyberpunk Tu passes à la caisse, mon gars Tu achètes ces 4 jeux 70 euros plus la console Oui, mais le patch PS5 Il n'arrive qu'après Dans quelques semaines Ou quelques mois après En Cyberpunk, peut-être En tout cas, les versions de FIFA Les versions de Call of Duty J'espère Elles seront là à la sortie de la console Ce n'est pas sûr encore J'espère Elles seront là à la sortie de la console En tout cas, l'upgrade sera gratuit Sur les jeux EA C'est sûr En tout cas, on aura largement de quoi faire Mais tout à l'heure, on en parlait La DualSense C'est vrai que Tu parles d'un console seller Avec Call of Duty Si tu ressens vraiment Des différences de vibrations Avec ton gun Ça s'enraye Que quand tu plantes le couteau Il se passe des trucs Que tu mets le casque audio Que tu es vraiment immergé Que c'est une sorte de mini-atmos Quelque part Ce n'est pas un jeu first party Mais ça a carrément Proposé quelque chose Qui a autre chose A comparé à la Xbox Ou au PC On parlait Comme toute sortie génération Ça va beaucoup s'adresser A ceux qui ont déjà Un équipement Je pense Audiovisuel Assez important Voilà Donc C'est vrai que Sans cet équipement-là C'est dommage De profiter pleinement De la console Très bien On passe maintenant Au jingle C'est le dossier de la semaine On l'a préparé Avec amour C'est toi qui l'as fait Toi-même Tu l'as fait Avec ton petit ordinateur Exactement Avec des couleurs Il y a une couleur bleue Une couleur rouge Tu l'as récupéré La saison dernière Je le sais Pas du tout Le dossier de la semaine Il faut que je le supprime On passe maintenant Avec un retour Sur le State of Play Le concours On s'en prie Alors Le début de août Du coup C'était le State of Play Il y a eu quelques petites annonces Et je comptais les faire Parce que je l'avais fait Le Hitman Qui était en kit Et du coup Le Hitman 1, 2, 3 Vont sortir en VR Avec votre PS4 VR Et pour notre grand plaisir Dis-nous en plus Mon cher Sylvain Oui Du coup Effectivement Alors moi les Hitman Je les ai pas faits Je crois que Xari Est devenu professionnel Sur les Hitman Mais je trouve que C'est une bonne chose Qu'ils se mettent au PSVR Mais ça ouvre Enfin moi j'imagine Tellement de conneries Oui J'ai hâte de jeter des valises Parce que c'est Une arme extrêmement létale Dans Hitman C'est la valise téléguidée J'ai oublié celle-là Parce que c'était à la base Un bug Ils l'ont enlevé Les joueurs ont tellement râlé Qu'ils l'ont remis C'est en fait Tu peux prendre ta valisette Et l'acheter Et en fait Si tu loquais quelqu'un Genre le mec tournait La valise Elle faisait 90 degrés Elle suivait Et elle défonçait le gars Voilà Elle défonçait le gars Mais j'imagine en VR Mais Tu prends la valise Tu prends un vase Il y a tellement de trucs à faire Je trouve que ça se prête Du coup je trouve que ça se prête Plutôt bien à la VR Faudra voir En tout cas Visiblement Ils sont suffisamment sûrs De leur coup Pour que ce soit L'ensemble de la trilogie Qui soit concerné Par le patch PSVR Je trouve que c'est une bonne En tout cas C'est l'entièreté du jeu Qui est jouable C'est pas uniquement un mod C'est une très bonne nouvelle Pour le PSVR Ça montre que Sony ne l'abandonne pas Et donc que celui-ci Sera vraisemblablement Rétrocompatible Avec la Playstation 5 Donc c'est une bonne chose Je pense aussi Que c'est un bon moyen De repromouvoir Le Hitman Avant la sortie de Hitman 3 Parce que les deux précédents Qui étaient un peu des reboots Qui se déroulaient Dans des mondes différents Le premier avait été Diffusé sous forme épisodique Ouais Avaient pas forcément Fonctionné des masses C'est pour ça qu'au final I.O. Interactive Avaient récupéré les droits Sur la saga Hitman À Square Enix Donc à voir Vraiment ce que ça vaut Rendez-vous En janvier 2021 Au moins Pour Hitman 1 et 2 Le 3 Je ne sais pas S'il est prévu Pour la même date C'est la date de sortie du 3 Ah c'est la date de sortie du 3 D'accord Ouais mais ça va être cool C'est un truc de ouf Parce que franchement Là on va en parler après Mais Star Wars Squadron Full V1 Plus Hitman Full VR C'est un argument Ça Moi je ne suis pas du client Parce que j'ai vraiment peur Et je ne le ferai jamais Mais Resident Evil 7 On est loin des expériences C'est des vrais vrais jeux Il faut des gros jeux En fait C'est très cool Au PSVR Donc c'est une très très bonne chose C'est très étonné De voir cette annonce là Mais ça va forcément Tenir ses problèmes Parce qu'on a vu le truc Et c'est vrai que ça s'y prête On se demande pourquoi C'est pas venu avant Mais ça arrive maintenant Et c'est tant mieux Passless Alors du coup Là par contre Je ne suis pas du tout Calé sur ce jeu C'est toi qui va en parler Ah non On passe à l'esprit Passless on va le voir Il y a eu une longue C'est le truc là s'il te plaît On a eu une longue démo De gameplay Pendant ce State of Play Dans lequel en fait On voit un petit peu Voilà ce jeu Qui est développé Voir Giant Squid Dans lequel on incarne Une chasseuse Je crois Qui est aidée D'un aigle Ou d'un corbeau Quelque chose C'est ça C'est un jeu On va dire Dans un open world Avec un gameplay Extrêmement dynamique Où tu dois te déplacer Pour récupérer A la fois Des petites Zorah Et tout En fait c'est un jeu Qui fait beaucoup penser Peut-être dans sa DA Générale A Zelda Mais avec un gameplay Très 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 dynamique Tu vois Tu vas courir très vite Glisser énormément Et tu vas devoir t'approprier Voilà L'ensemble du décor Tu vois Chaque cible touchée Tu récupères de l'endurance Qui est juste en bas Te permettant de te déplacer De plus en plus loin Evidemment C'est le jet set radio Brace of the wild Ouais C'est un peu ça C'est un peu ça C'est un peu ça Côté on glisse Après il y a des ennemis Tu sais dans le journée T'es pas vraiment inquiété Quoi que ce soit Là t'as vraiment des ennemis Il y a vraiment des trucs Mais Je suis très 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 intrigué En tout cas Par les sensations Que tu peux avoir En main Avec ce jeu là Parce que Ça a l'air Mais d'une fluidité Hallucinante Tu vois Et puis surtout Ce sentiment de liberté Dans un monde ouvert C'est un truc Même avec Les derniers mondes ouverts Sur Playstation On ressent pas trop ça Parce qu'il faut que L'expérience cinématographique Se prête aussi Au mode solo Là on a l'impression D'avoir une narration Totalement intégrée A l'exploration du monde Et N'empêche Pour revenir sur un truc J'aurais dû poser la question Tout à l'heure Pour revenir sur Hitman Et c'est une vraie question Que j'avais quand j'ai vu Les trailers Est-ce qu'on sait Si on va pouvoir jouer Avec les PS Move Est-ce qu'on va jouer Avec la manette Parce que ça change Toute la donne Ou avoir des zones Où va avancer Des zones prédéfinies Comme manettes Oui je crois que les PS Move Mais les PS Move Sont compatibles Et tu peux jouer A la manette Donc les deux Je pense que ce sera Mieux avec les PS Move Parce que tu peux simuler Des mains Mais Mais ça change tout Parce qu'on voit des jeux Comme Après le PS Move Te permet les deux gameplay Tu sais T'as des sticks Et boutons Sur les PS Move Ah ouais D'accord T'as que les boutons Une question On va revoir Une deuxième fois Le trailer Comment tu le déplaces Alors En appuyant Au PS Move Malheureusement T'es obligé De te téléporter Pour te déplacer Au PS Move Ça c'est chiant Il y a des jeux Comme ça Ça perd en immersion Alors A l'unique Je crois faire De la manette Plutôt que Du PS Move Je sais pas On verra De toute façon Ça n'a pas été annoncé Mais je me pose la question Je me demandais Si dans le trailer On a bien fait de le revoir Ça n'a pas été Forcément annoncé Mais ça change Toute l'immersion Et puis je pense Que du coup Hitman 3 Ça aura peut-être Mieux adapté Parce qu'il est encore En développement Alors que le 1 et le 2 Il faut l'adapter Au Resident Evil 7 C'était quoi C'était manette C'était PS Move C'était quoi C'était PS Move C'était les deux Généralement En fait Il n'y a aucun jeu Qui nécessite Uniquement les moves S'il y a les moves Il y a aussi la manette Ouais tu vois Ouais mais Farpoint Je pense que ce sera pareil C'était PS Move Oui mais parce que T'avais aussi l'accessoire Et tu pouvais jouer A la manette Je pense Tu pouvais jouer A la manette Il n'y a aucun jeu Qui demande uniquement Les moves Job Simulator Tu peux le faire A la manette Peut-être pas T'as décidé De sortir vraiment Les cadavres du PSVR Je l'ai platiné C'est possible Mais bon Quel intérêt Mais Resident Evil 7 Les gameplays sont différents Super Hot De mémoire C'est seulement les moves Et c'est vrai C'est vrai que tu peux tirer Avec la manette Super Hot Super Ça te rapproche D'un gameplay De Super Hot On verra Je testerai pour vous Je lancerai Job Simulator Il a raison Beat Saber Ça passe pas Ça passe pas non plus Bon en tout cas On aura la réponse bientôt Mais on croise les doigts Pour un vrai full manette Donc que ça soit pas téléporté C'est vrai que ça Ça cassera le truc Mais je pense pas Ils peuvent pas le faire Autrement Parce que comme on doit Choper les mecs Et faire notre affaire Avec le fil à couper le beurre Bah non T'appuies sur un bouton Et il fait Comme quand tu joues pas en VR Non mais ça se joue rien En tout cas en VR Ça va être cool Parce que tu vas vraiment Pourra le faire On verra On verra La définition de cool Tu vas vraiment pouvoir tuer les gens C'est vraiment cool J'adore ça J'ai l'impression que T'avion veut le faire sur moi Non pas la corde à piano Le piano C'est la corde à piano Le piano entier Comme dans les Texaneries Je suis en train de monter un plan A la bip bip et le coyote C'est pas moi Continuons les amis Genshin Impact C'est bien On était sur du Breath of the Wild Like On est reparti sur du Breath of the Wild Ah oui et là pour le coup on y est Mais alors là pour le coup Je vous laisse en parler Parce que vous serez plus experts que moi Le jeu il n'avait pas été interdit En vérité Parce que le niveau de pompage Est tellement à un level stratosphérique En gros C'est quoi ? C'est Breath of the Wild Avec des waifu Et un gameplay un peu plus Mais il n'a pas un côté gacha Ce jeu aussi Il me semble que si Je crois même que C'est ce que me laisse Comprendre le trailer C'est que C'est un free to play en fait J'ai l'impression surtout Un free to play ? Bah oui oui De toute façon c'est un jeu Qui est sorti en Chine Et en Chine il y a très peu De jeux vraiment payants C'est vrai Et c'est vrai que Je crois que c'est un free to play Parce qu'il y a des mentions Dans le trailer Qui le laissent penser Mais effectivement J'ai quand même l'impression Qu'on est moins sur un Breath of the Wild Que le tout premier trailer du jeu Il y a exactement Les mêmes pouvoirs Tu vois ça simule la glace Avec le truc Enfin Le tir à la regarde Tu grimpes Pour mon pareil Ça c'est une tour Sur lequel tu mets un bouquin Pour afficher la map Enfin il y a un moment On est même plus On voit voilà C'est un gacha effectivement On est même plus dans l'inspiration C'est abusé C'est ouf hein Mais ouais c'est un gacha d'accord Mais regarde C'est moins gris Et moins Et moins vite Que le Hyrule Ah ça par contre Les jeux chinois En tout cas je pense Que sur cette En 2021 surtout Fin d'année 2021 2021 Il va vraiment falloir Regarder Ce que les chinois font Parce que ça y est Ils ont les kits de dev On leur file les kits de dev Ils ont accès de plus en plus À Unreal Parce qu'Epic Ils filent aussi Au développement chinois Et ils apprennent Très 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 vite Très moins japonais tu veux dire Regarde il y a un boss C'est pas presque Ils apprennent plus vite Que les japonais Parce que eux Tu vois En fait c'est comme S'ils commençaient le jeu vidéo D'ores et déjà Avec la modernité Le Japon Ils se sont construits Avec des jeux vidéo Tu vois Quelque part De tout temps Ils n'ont pas su Vraiment évoluer Ou faire évoluer Leur truc Ils ont beaucoup resté Sur leurs acquis On l'a vu Avec le jeu Tu sais la démo De 10 minutes De gameplay Du jeu Wukong Exactement Tout à fait Son Goku Wukong Et je pense Il va y avoir De plus en plus De jeux chinois Tu sais Celui dans l'univers Cyberpunk aussi Qu'on a montré Il y a Wukong Il y a celui-là A mon avis Il va y avoir De plus en plus De jeux venant de Chine Qui vont être Pas mal du tout On suivra ça On continue Notre lancée Avec l'excellent contrôle Qui je pense Bénéficiera Du gros raytracing En attendant Le DLC Qu'on attendait depuis un moment C'est Alan Wake Je pense qu'on a tous fait le jeu Mais je crois que tu l'avais bien aimé Tite Avion Ce contrôle Un contrôle J'ai bien aimé Alan Wake J'aime beaucoup J'ai pas encore fait le DLC J'ai malheureusement pas encore Il est sorti ? Il est sorti Il est sorti Avant-hier je crois Il n'y a pas eu le temps Ouais 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 Les retours Malheureusement Ne sont pas Aussi C'est vrai ? C'est vrai ? Malheureusement Ouais Pourquoi ? En fait A priori Tout ce qui est reproché Notamment dans le test de judo.com C'est qu'on voit pas suffisamment Alan Wake Que notamment On ne visite pas Bright Falls Qui est une des villes présentes dans le jeu Alan Wake Et c'est aussi extrêmement touffu en termes d'informations Mais ça c'est malheureusement le défaut de contrôle C'est que si tu veux en apprendre davantage sur l'histoire Il faut lire les textes Et ça n'en reste pas moins Un très très bon jeu Une bonne expérience Contrôle Avec un bon feeling Et j'avais vraiment bien apprécié Et une scène avec un Walkman Incroyable On se rappelle Je pense qu'on se rappelle tous de ce moment Tellement bien C'est très bon jeu Après je suis moins fan de la politique De Remedy Qui a été de rendre En gros en fait Seuls les acheteurs De la version Ultimate Qui est sortie en même temps Que le tout dernier DLC Permettra de passer à la version PS5 Et donc tous ceux qui ont acheté le jeu au lancement Plus les deux DLC Qui ont dépensé 85€ Pour avoir l'ensemble des extensions Et bien eux Devront se contenter d'une simple rétrocompatibilité Et non pas des effets Retressing et compagnie de la PS5 Qui est vraiment extrêmement dommage Et incompréhensible Et la justification de Remedy Elle est complètement foireuse Moi je trouve que c'est assez trahir Tous ceux qui ont fait confiance Et il n'y en avait pas beaucoup Parce que le jeu n'a pas bien marché Sur console Il doit marcher ça Sur PC oui Grâce à l'Epic Game Store Mais clairement oui C'est dommage Vraiment ça donne un très mauvais signal Pour ceux qui veulent acheter une nouvelle console Moi j'aimerais bien une harmonisation Je ne sais pas si ça pourra se faire Justement de ces upgrades De PS4 à PS5 Un peu comme le patch gratuit PS4 à PS4 Pro Qu'on avait au début Je sais qu'il y aura forcément Des Switch payants Mais qu'au moins on dise Ok c'est 5 balles C'est 4,99 Et tu passes Et quoi qu'il se passe Tous les jeux Ne pourront pas faire plus Parce que c'est vrai Que c'est un peu dommage De se dire que Si tu n'achètes pas le 2K20 Tu ne pourras pas l'avoir Ça manque de l'organisation Tout ça c'est uniquement parce que Le marché de l'occasion existe Et les promos des jeux existent Et ils n'ont aucune envie Que les gens paient La version PS5 15 euros En fait C'est ça Parce qu'il y a quand même Du travail derrière Pour l'adapter Sur les consoles De nouvelle génération Et tu te dis C'est la version nouvelle génération On a bien envie Que les gens repaient Plein pot Donc voilà la parade Qui a été trouvée C'est quand même un peu dommage De ne pas avoir offert La version PS5 A ceux qui ont acheté Tous les DLC Parce que littéralement La version Ultimate Edition Il n'y a aucun autre ajout Que ce qui est déjà sorti Il n'y a pas un truc en plus Ça n'a rien La logique c'est que Si les mecs ont payé Tous les DLC De toute façon Ils peuvent encore payer Ou alors Ils l'ont déjà fait Une mise à jour de plus Tu vois C'est sûr que Tu achètes tes DLC Ta version Ultimate N'était pas sortie T'es niqué Et pourtant c'est toi à la fin Qui est empathie Qui n'a pas ton truc Mais ça le dev Il ne le sait pas Que t'as tout en éclaté Malheureusement On ne pourra pas y faire grand chose Le dernier jeu De ce dossier De ce State of Play Qui remonte Quand même déjà Au 8 août C'est la nouvelle presse De Godfall Vous le saviez C'était le premier jeu Qui a été présenté Sur Playstation 5 Si je ne dis pas de conneries C'était pendant la Game Non pas Game Awards C'était Game Awards Et là on en a Un peu plus vu Finalement Ça a l'air plus joli Que ce qu'on avait vu Au départ C'est quoi ce genre Chaque fois Je n'arrive jamais Trop à le décrire C'est un looter slasher C'est ça On va reprendre leurs mots C'est un Ken Slash Globalement Ça va être un Ça va être un game as a service Un diable like Un diable Ouais un Destiny Sauf que c'est du corps à corps C'est ça Voilà globalement Avec un petit peu Dark Souls Sur les bords Quand même Au niveau du Steam Oui enfin Dark Souls C'est pas parce qu'il y a une roulade Que c'est du Dark Souls Il y a un lock et une roulade C'est Dark Souls Alors à ce moment là On arrête tout Non mais ce que je veux dire C'est que les ennemis Ont l'air quand même D'être assez coriaces Etc Donc il y a l'air d'avoir Un peu de difficulté Il y a différentes classes Ils ont présenté pas mal de classes Ouais t'as différentes armures Et différentes armes Oui voilà C'est ça Différentes Donc ouais t'as la double dague T'as l'épée simple Je crois qu'il y a une lance Si je dis pas de bêtises Et un gros marteau Et toutes les classes auront aussi des coups Avec le bouclier Voilà Moi je trouve ça très joli Mais après oui La DA est générique au possible C'est générique Mais moi ça Bon les gens le savent J'ai un kink sur les grosses armures Et les grosses armes Moi ça me parle Moi j'ai envie d'y jouer A celui-là Donc j'ai vu l'armure Avec la tête de lion J'ai fait ouais ouais J'ai envie de jouer Et pendant la Et pendant la La cérémonie d'ouverture De Gamescom On a vu ce qui était peut-être La présentation la plus éclatée possible Ah mais alors Trois premières 40 secondes 40 secondes Pas de musique Rien Donc on a vu une nouvelle armure Qui était une espèce de Ouais de falaine En fait Avec double dague Alors voilà Ça va être très dur de dire Ouais bah c'est ce qu'on a vu Avec une autre arme Mais voilà Donc on en a revu Très rapidement D'accord Mais moi ça Moi j'ai même de l'envie De tester moi ça Clairement Ils ont annoncé une date Ce sera lancement Je crois que c'est un jeu de lancement Day 1 ou période de lancement Je crois que c'est un jeu de lancement D'accord C'est un genre de l'or Pour le peu qu'il y a Des petites animations A la Sanseya Quand ils mettent les armures Moi j'en vois plus On va voir ça C'est curieux en vrai On va se surveiller Il ne manque pas grand chose Tu vas voir ton armurerie Avec toutes les armures Alors celle-là c'est 15 balles Celle-là c'est 17 Parce que j'ai mis une couleur Dessus qui est belle C'est tellement ça C'est tellement ça Mais je crois qu'ils ont dit Qu'elles seront récupérables Dans le jeu De base les armures Oui mais non Ils l'ont dit On verra On verra Nous avançons pas là-dessus Allez c'était notre dossier De la semaine Maintenant on va vous parler De nos impressions Sur les premiers jeux Qui vont arriver Evidemment sur la PS5 On va évidemment Ce que je vous ai vu parler De ça dans le chat On va revenir sur Ratchet & Clank On va revenir sur Ce qui s'est passé Pendant la DC Fandom Et évidemment D'autres jeux C'est parti C'est nos impressions C'est impressionnant C'est impressionnant Il fallait des jingles Il fallait des jingles Je me dis Il a quand même pas fait un jingle Il a fait un jingle impression C'est ça Tu les sens les sensations ou pas ? Ça aurait pu être preview Ou tu sais Genre Découverte Non découverte C'est la rentrée de le stream Il n'y a pas un jingle Avec les jingles Là Ce serait très bon Mais non c'est vrai Effectivement C'est ça Tu sais je me dis Comment je vais lancer Impression Et bien c'est nos impressions Voilà On va parler de nos impressions De la DC Fandom Parce qu'il y a eu deux jeux présentés Enfin Pas présentés On a vu quelques petites CGI Qui ont l'air prometteurs Sur Gotham Knights Et Suicide Squad On va parler de Gotham Knights Au départ Finalement C'est le jeu quand même Où il n'y a pas Batman C'est ça ? Ouais C'est ça En gros C'est le jeu où il n'y a pas Batman C'est vrai C'est un jeu dans l'univers de Batman Où il commence En disant Si vous voyez ce message C'est que je suis mort Ah très bien D'accord C'est à dire Ça commence en disant Batman est mort Et c'est qui qui ne vend aucun comics Non en gros C'est le jeu de Warner Bros Montréal Qui avait fuité déjà depuis pas mal de temps Qui doit se dérouler Durant la cour des hiboux Qui est probablement Un des meilleurs Un des meilleurs récits De l'univers d'ici Et de l'univers de Batman Moi j'ai trouvé que le gameplay Était hyper prometteur Moi je ne suis pas du tout fan Des Batman Arkham Mais là j'ai l'impression Qu'on a gagné en J'aime pas ça J'ai l'impression Qu'on a gagné en verticalité Les différents personnages Sont plutôt cool Il y a un système de coopération Pardon C'est à la mode Un système de coopération Assez sympa C'est ça Avec un musical de niveau C'est assez prometteur Vraiment j'ai été Beaucoup plus surpris Par rapport du quoi Suicide Squad Mais je vais déjà Laisser parler Les collègues Gotham Knight C'est clairement Ce qui m'a le plus fait envie Dans le DC fandom Ah ouais ? Clairement Ah oui 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 Je trouve ça très très C'est pas mon avis Ils parlent pour toi Je trouve ça très très cool Justement D'avoir Tous les sidekicks En fait la Batman Family Il en manque quelques-uns Peut-être qu'on les aura Dans des ajouts Mais je trouve ça très très cool D'avoir Batgirl Même si la justification De pourquoi elle est debout Est un peu étrange Dans l'univers Mais voilà On aura Donc Un Robin Nightwing Et Red Hood C'est celui-là Qui m'intéresse le plus On espère qu'ils rajouteront Batwoman par la suite Mais Non non Celui-là me donne très envie En plus il y a de la coop Enfin Cool Pour moi Celui-là je l'attends Vraiment beaucoup Sans faire tes streams Avec tes viewers Oh oui Mais c'est qui Tous ces randoms C'est pas des randoms Dans l'univers de Batman Alors t'en as T'en as Alors t'en as Alors t'as un Robin T'en as deux C'est des anciens Robin C'est ça Et Batgirl C'est la fille Du commissaire Après forcément Il suffit de mettre un collant Et c'est bon On est dans le jeu On y va En vrai dans l'univers de DC Comics C'est quand même des personnages importants Contrairement à d'autres sidekicks Qu'on peut avoir côté Marvel Globalement le casting est assez fort J'attends juste de voir Qui est le Nightwing Et qui est le Robin On le sait ça Alors j'oublie les noms à chaque fois Mais on le sait en fait Les gens ont déjà compris Qui était C'est celui des Teen Titans C'est pour ça qu'il peut se téléporter Parce qu'il utilise la tour La tour des Teen Titans Pour faire des téléportations Sur courte distance Je vois d'accord En tout cas C'est hyper prometteur C'est très joli Alors là on voit la cinématique Avec du faux gameplay Mais allez voir le gameplay Qui dure à peu près Je crois à 7-8 minutes Bon il est en 20 fps Mais il tourne sur PS5 Et pour le coup C'est très prometteur Vous savez pour des gens normaux Red Hood Nightwing Bat Bidule Bat machin Tant qu'il n'y a pas le Batman C'est comme si tu montrais Ant-Man Tu vois Miss Marvel Enfin tous les randoms de Marvel Les gens Enfin Ils sont quand même Assez connus Tu connais Robin Mais bon Robin C'est le perso que tu donnes A ton petit frère Non Quand toi tu veux jouer Batman Tu vois Moins dans le Mais t'es Batman Non mais moi Justement ça fait plaisir De voir On est quand même moins Dans le côté Ant-Man De Marvel Non non L'univers d'ici Donne quand même Beaucoup d'importance Ça va les 4 personnages Qu'on a C'est pas le parcoureur Quand même Tu vois Je rigole J'essaye de vous bousculer Non mais justement Justement tu vois On a eu 4 jeux Arkane avec Batman Ça fait du bien De voir un jeu complet Pas seulement des petites extensions Qui durent une heure Avec d'autres persos De la famille C'est pas faux Contrairement à du coup Suicide Squad Parce que si on veut parler De tout le monde Va falloir enchaîner Les gars Contrairement à Suicide Squad Pour le coup Alors oui C'est Rocksteady derrière Mais alors Déjà on a vu qu'une cinématique Et encore une fois Une cinématique qui met en avant Très largement Harley Quinn Et les autres C'est vraiment Pour le coup Des sidekicks inintéressants Mais pas du tout Ça ne me donne pas du tout Oh là là Mais n'importe Attends Ken il est hypé Il a envie de jouer Captain Boomerang Attends c'est son personnage préféré J'ai trouvé fun et rigolo Et j'ai trouvé le trailer rigolo Et le jeu m'a donné envie De jouer au jeu Alors que votre truc Tout triste Avec Red Bidule On sait pas qui c'est J'en ai rien à foutre Sur Suicide Squad Tiens Le trailer suivant Suicide Squad Ça a l'air fun Ça m'a donné envie Le truc tu vois C'est la première fois Qu'il y a quelque chose De Warner là Qui me titille un peu Attends de voir Le jeu Harry Potter Qui n'a pas encore Des dévoilés Non mais franchement Je suis désolé Mais ça donne pas très envie La fin où on voit Superman maléfique Tu fais oh les gars Et n'importe quoi Mais alors là Je suis pas d'accord Je suis 100% pas d'accord Ça c'est le vaisseau De Brainiac Je pense qu'on est d'accord Je crois Je peux pas Je peux pas Tu bled quand On l'a vu dans Injustice 2 Parce que toute l'histoire Tournait autour de lui En plus c'est Rocksteady Qui fait le truc Enfin je sais pas Mais enfin les gars Enfin je trouvais Que c'était ni plus ni moins Qu'un des meilleurs trailers J'avais montré Du DC Fandom Bah moi le problème En fait c'est que Je suis pas du tout fan Des comics Suicide Squad J'aime pas le groupe Mais on s'en fout du comics Tu crois que les gens Qui achètent ça Ils lisent les comics Personne n'est de comics Personne Le Le Mais le gars Il est agréé Ouais c'est ça Non mais surtout Enfin Surtout Moi j'ai encore Le film en mémoire C'est beau au truc Et j'ai l'impression De voir le film C'est une CGI Oui mais bon C'est beau On a vu des CGI Dans la récente conf C'est beau que ça Non moi je trouve Qu'il faut lui laisser sa chance Là franchement Lui c'est lui Qui m'a le plus impressionné Au niveau de la C'est beau Mais voilà Je sais C'est le reste de la CGI Mais bon On verra par la suite Ce que ça peut donner Wait and see Laisser l'oublier sa chance On n'avait pas enterré Star Wars J'ai fallen order Et finalement ça a été un kiff Et un des gros avantages Du film C'est que vous savez Dans Avengers Quand c'était pas les acteurs Du film qui étaient dans le jeu Tout le monde se plaignait Là il n'y a pas Une seule tronche Qui est là C'est pas elle Mais clairement Ils ont repris Margot Robbie Pour créer ce personnage Là dans le jeu On s'en fout Ce n'est pas les vrais acteurs Et comme je te dis Tout le monde s'en fout Oui Tout le monde s'en fout Normal c'est que des randoms Non les gens kiffent C'est ça Bon on va enchaîner les gars On ne nous reste pas beaucoup de temps Il y a un jeu Dont je voudrais vraiment parler Et elle m'a dit Que tu avais joué A Star Wars Squadron Un jeu que j'attends le plus Du coup très rapidement J'en parlerai Parce que normalement Je suis totalement Swandy et Machinbillu Mais je joue à la bêta Le jeu vaut vraiment le coup Vraiment De manière très surprenante Je ne m'attendais à rien Et contrairement à Doei Dans Malcolm Qui est disponible sur Amazon Prime Tu étais quand même déçu Je n'ai pas été déçu C'est un jeu Qui est très prometteur Qui est très beau Parce que c'est le même moteur Que Battlefront 2 Et surtout en termes de gameplay Des vaisseaux On est sur quelque chose Un peu plus accessible Mais néanmoins Un peu exigeant Donc il y a un aspect compétitif Qui pourrait être très intéressant Donc voilà N'hésitez pas Qu'un saut de camp Quand est-ce qu'on peut en parler Je ne sais pas Mais 40 euros Comme toi On n'a jamais le droit De dire quand est-ce qu'il y a NDA à saut Tu devrais le savoir En Spider-Man Miles Morales Mon cher Donald Comment tu es toi Quel est cet affront Que tu me fais Le mec qui me dit On parle de Star Wars Quadrants Finalement c'est Non je suis souhaité Merci Sylvain J'ai bien fait de te lancer Mais dire tiens On va peut-être Donnez-lui sa chance Je sais qu'il va y avoir Une bêta ouverte Dans pas longtemps Donnez-lui sa chance C'est un jeu Qui est très surprenant 40 balles Ce n'est pas très cher Je suis prêt à le faire en VR On a hâte de te retrouver Tu sais en maître tortue géniale En train d'apprendre Les ficelles du métier À Miles Morales J'ai hâte de voir Comment le Captain Speeder Va pouvoir Se Exactement Comment est-ce que tu vas Te daroniser dans le jeu Ça me Ça me Est-ce que tu vas aussi chanter Comme dans Phineas & Farbs Bien sûr Attends mais Phineas Je parle pendant tout le temps En Phineas Dans tous mes doublages Je parle comme ça Alors du coup Alice Morales On l'aura le Tchadou Vous meurez bien sûr Dans une autre Dans une autre multivers On va parler très récemment De Star Wars Les annonces qui ont été faites Avec les Sims Je pense que vous l'avez tous eu Mais par contre Là où est-ce qu'on va vous parler Surtout c'est Lego Star Wars Qui arrive Alors Ne me dites pas Pourquoi Celui-là On devait en parler Plus Que Star Wars Quadrant Si finalement On n'a pas le droit De dire grand chose Mais vas-y Sylvain Je t'écoute Bah non mais Lego Star Wars Skywalker Saga Alors a priori Du coup On avait déjà eu Quasiment tous les épisodes Sauf l'épisode 8 et 9 Ils sont refaits Ils sont refaits Mais en HD C'est un remaster Mais du coup On a l'épisode 8 et 9 Qui n'avait pas été Fait à l'époque Par TT Games Et franchement Je sais pas vous Mais moi j'attends grave ce jeu C'est un des jeux Que j'attends le plus En début d'année Il sort au printemps Enfin moi Je vais refaire toute la saga C'est parce que tu l'aimes bien C'est parce que tu l'aimes bien en fait Non 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 C'est pour d'autres choses Mais en tout cas Très prometteur N'est-ce pas petit avion Viens m'aider S'il te plaît Bah moi en tant que gros fan De Star Wars Je vois mon gros SSD Se réjouir De Lego Non mais les Lego Ça marche toujours Tu peux faire ça en famille Tu peux faire ça en couple En coop C'est un humour Qui est très simple Mais qui marche bien En fait Ça marche bien Ils ont une autodérision Ça marche bien Quand il y a les voix Parce qu'il y a beaucoup de jeux Lego Qui n'ont jamais eu de voix Et je vous assure Les Lego Harry Potter Sans les voix Bah Tu veux dire les voix officielles ? Non les voix Il n'y a pas de parler Ça parle pas Dans les Star Wars C'est juste des gimmicks Comme ça Et des blagues Des blagues gestuelles Bah ça prend pas trop Là il y a des voix Tu vois Tu as des vrais dialogues Débiles doublés Là ça marche beaucoup Plus C'est ultra important Je trouve Le seul pépin C'est que Comme dans beaucoup de jeux Warner À la licence C'est que parfois Tu as la VF officielle Et parfois pas du tout Ouais Je crois que les anciens Ils les refont vraiment C'est pas des remasters Ah quand même Ils les refont vraiment Je crois qu'ils refont Les anciens On me l'avait dit Je crois que sur le chat Ça valide aussi Il me semble qu'ils refont Toute la saga Ah c'est très bien ça Très très bien Ouais ça va être cool En tout cas ça marche Toujours bien Lego Ils le font Franchement C'était pas gagné D'arriver à faire des jeux De qualité Lego Après on aime On aime pas Mais ils ont une vraie Autodérision C'est cool Non mais c'est vrai J'adore la scène Avec des cheveux Je vais retrouver mon petit Banta c'est bien Il ne nous reste pas Beaucoup de temps Et on ne peut pas Passer à côté On termine là dessus Bien évidemment C'est Ratchet & Clank Si vous l'avez raté On vous invite à regarder Il y a 7 minutes de gameplay En 4K Sous-titrés français Qui viennent de tomber Sur Youtube Donc allez voir Après l'émission En tout cas Au niveau de la démonstration De la PS5 Sur un jeu Qui va être tout public Qui va être de grande qualité C'est assez lourd On va regarder ça ensemble Je dois dire que Quand j'avais vu La présentation Avec de la PS5 J'ai dit Ouais pourquoi pas Mais je me suis dit Pas plus que ça Et finalement Là de ce qu'on a vu J'ai fait Ouais en fait Ça me plaît vraiment Et ça fait partie de ces jeux Que j'attends le plus Pour la période de lancement Je crois que c'est à peu près Oui c'est ça En tout cas Alors attention Ça n'est pas une extension Standalone C'est important de le dire C'est bien Je comprenais Qu'est-ce que t'as fait ça ? Qui a donné cette information C'est un scandale Mais c'est la suite C'est la suite Enfin non C'est la suite du remake Non Ça se déroule dans le même univers Que Into the Nexus Ah de Into the Nexus D'accord Donc le PS3 D'accord En tout cas Bon alors c'est effectivement Quasiment la même démo Qu'on a eu à l'époque De la PS5 Oui sauf que là Elle est entière Elle est entière Sans temps de chargement Même s'il y a des temps de chargement Mais bon bref Ils sont cachés Et ça montre clairement Qu'ils sont rapides Effectivement Puisqu'on passe d'une faille A une autre D'un monde à un autre Très rapidement C'est très impressionnant visuellement Et si ça sort Aux alentours De la fenêtre de sortie De la PS5 Je suis table pour janvier Moi C'est une excellente chose Ratchet & Clank C'est toujours un bon truc Et c'est magnifique Et je crois qu'ils ont annoncé Je vais pas dire de bêtises Qu'il y aurait un mode 60 fps Effectivement En 1440p Ouais C'est ce qu'on veut On veut ça C'est un bon moyen Cette résolution Et ce framerate C'est ce qu'on veut Bah ouais Non mais ça va être lourd Franchement on voit Les animations Derrière ça bouge Dans tous les sens Non vraiment Là on le regarde On est en stream On perd forcément En qualité Mais allez voir La version 4K Et faites gaffe A bien mettre en 4K Parce que c'est pas forcément Ah ouais On est au niveau Du film d'animation Vraiment Vraiment Même mieux Parce que le film d'animation Était nul Mais vraiment En l'occurrence C'est ça qu'on veut voir Sur Next Gen Moi j'ai vraiment Regardé ces trailers Longtemps Je les ai comparés Aussi à la première présentation Et au tout premier trailer Qui reprend une partie Justement De ce trailer Là il y a pas mal Pour avoir fait le jeu Ça coupe après Ah ça coupe là direct Ah pardon C'était passionnant Ah excusez moi Oh la oui Ça va vite Ça a l'air très bien Mince Ça m'a fait super plaisir De ces retours de CTCR On vous le rappelle CTR revient A son horaire habituel Mardi à 16h30 Jusqu'à 18h30 Pour 2h d'actualité PlayStation Encore désolé Cam d'avoir dû te couper Maintenant c'est le scale On coupe Maintenant c'est le scale Merci Sylvien Ça fait plaisir A toute la prochaine Salut petit avion Ciao à tous Merci de nous avoir suivis 3 secondes 2 1 C'est bon Sous-titrage ST' 501